L'Ukraine a été ciblée par de nouvelles frappes russes dans la nuit de lundi à mardi. Ça survient au lendemain d'une des attaques les plus massives depuis le début du conflit. Marie-Lise, des infrastructures énergétiques ont été visées. Deux journées sombres en Ukraine. Lors de la nuit dernière, Sophie, le pays rapporte au moins 5 personnes décédées à la suite de frappes russes. Plusieurs villes, vous allez le voir sur les images, un hôtel ont été ciblé. Hier, c'est plus de 200 missiles qui ont ciblé également l'Ukraine. Cibler des infrastructures énergétiques, ça fait partie de la stratégie de la Russie. La situation devient de plus en plus critique. La production de l'électricité en Ukraine a chuté de moitié. Et on se demande comment les Ukrainiens vont pouvoir survivre l'hiver prochain. Parce que lorsque des coupures d'électricité, ça affecte évidemment le chauffage, mais aussi l'accès à l'eau potable. Est-ce qu'il faut également garder en tête, depuis trois semaines, offensives ukrainiennes en territoire russe dans la région de Kourts? D'ailleurs, l'armée ukrainienne dit avoir obtenu de nouvelles percées dans ces territoires. Selon plusieurs, Vladimir Poutine, le président de la Russie, en ce moment, se trouve humilié de la situation. C'est le début, je dirais, d'une phase de précipitation de la guerre par Poutine pour véritablement laver l'humiliation et rassurer ses alliés, rassurer son peuple. Parce que là, véritablement, il est humilié par cette offensive sur Kourtsk. Et pour en revenir aux attaques qui ont eu lieu au cours des dernières heures en Ukraine, le président, celui que vous voyez à l'écran, Zelensky, dit avoir eu recours à des avions de chasse F-16 fournis par les Occidentaux. Merci beaucoup, Marylise.